Maître Nadia Aïtzaï, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour aux auditeurs. Alors, droit politique, droit économique, droit socio-culturel, mais surtout droit à la vie, le féminicide, inquiète aujourd'hui, Maître Aïtzaï. Tout à fait, il inquiète effectivement parce qu'il devient plus visible et les chiffres augmentent et on s'étonne en fait de la cruauté, de la barbarie avec laquelle ces actes sont commis. Heureusement qu'il y a la presse qui nous donne ces faits, enfin qui nous relate ces faits parce qu'on ne le saurait pas, ça ne se serait pas su, mais nous avons aussi le fait que lorsque effectivement ces cas surviennent, il y a, je pense, la police qui entre en jeu, la justice qui entre en jeu et ce qu'on aurait aimé, c'est qu'effectivement lorsque ces actes qui sont si violents sont commis, que l'on nous mette au courant un peu de la suite de la procédure parce qu'effectivement nous avons des chiffres, les chiffres sont là. Là, nous sommes à cette féminicide pour l'année 2022. Nous connaissons les faits parce qu'ils sont relatés, mais nous aurions aimé voir où en sont ces affaires au niveau de la justice. Quelles sont les sanctions qui ont été données ? Oui, il y a une loi, oui, le code pénal est là, il a incriminé les violences conjugales, il a incriminé les quatre types, les quatre formes de violences que sont la violence conjugale domestique, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, la dépossession des biens de l'épouse, donc qu'elle soit commise alors cette violence par l'époux ou l'ex-époux. Donc vous voyez jusqu'où est allée la loi pour protéger la femme et pour sanctionner. Or nous, nous aurions aimé savoir la procédure donnée ou la suite donnée à ces affaires et les sanctions parce qu'aujourd'hui nous voulons des sanctions exemplaires pour qu'on dissuade un peu les personnes qui oseraient ou qui viendraient à commettre de tels actes. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instinct, Maître Nadia Haïdzei, est-ce qu'il faut raffermir les lois contre toute forme de violence à l'égard des femmes ? Pour la spéculation, ces 30 ans d'emprisonnement, il faut adopter la même chose pour la violence à l'égard des femmes ? Ah oui, je pense que oui, parce que c'est le terrain qui nous dit comment doit être la loi. Est-ce que la loi doit être protectrice ou qui doit être sanctionnatrice et d'adopter des lois les plus sévères ? Je pense que pour ce genre de cas, et nous l'avons fait pour les enlèvements et le kidnapping des enfants, on a élevé les sanctions, on a fait en sorte que les kidnappeurs soient sanctionnés de manière rigide et forte. Je crois que la même chose doit être faite pour les violences faites aux femmes parce que cela dissuadera. Le code pénal est dissuasif, donc si les gens savent qu'une sanction exemplaire a été donnée pour un cas de violence, je pense que les auteurs réfléchiraient à deux fois avant d'aller commettre cet acte-là. Mais sur le plan juridique, tout le monde est d'accord sur le principe, vous l'avez même déclaré vous-même, Maître Nadia Aïdza, qui a eu de grandes avancées, aussi bien sur le plan de la Constitution que d'autres textes, par exemple le code pénal ou d'autres textes également, mais certains relèvent aujourd'hui l'inapplicabilité de ces dispositions et vous êtes parmi celles qui le soulèvent. Qu'est-ce que vous entendez par l'inapplicabilité ? Alors c'est plutôt l'effectivité des lois. C'est vrai que la Constitution consacre le principe d'égalité. Parité. Alors la parité, elle est admise, elle est portée, elle a été donc mentionnée pour le marché du travail. Et même la parité, il faut la construire, c'est-à-dire on ne peut pas décréter une parité si on n'a pas mis les outils pour construire cette parité. Et la parité est un but lointain. Donc pour construire cette parité, il faut d'abord construire l'égalité, mettre les moyens, les outils pour construire l'égalité, arriver à l'égalité en droit, pour arriver à la parité. En fait, la parité va nous servir comme un but, un outil qui est celui de dire, nous avons tant de femmes. Si nous avons un gouvernement qui a 20 ministres, et bien nous avons 10 femmes ministres, 10 femmes hommes. 10 femmes femmes, 10 femmes, oh, pardon, 10 femmes ministres, 10 hommes ministres. Donc parité en termes de nombre entre hommes et femmes. Ça, c'est l'ultime but auquel nous devons arriver. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, lorsque effectivement la Constitution parle de parité sur le marché du travail, il rajoute, l'article rajoute, que l'État, donc, met tout en œuvre pour favoriser la place des femmes dans les postes de responsabilité, dans les administrations et entreprises. Ça veut dire qu'un outil, une loi, doit venir pour favoriser, donc, plus de femmes dans les postes de responsabilité. Or, aujourd'hui, les chiffres nous le disent, on n'a que 11% de femmes dans les postes de responsabilité. Autant on favorisait, parce qu'il y avait une volonté politique en attente de la loi qui construirait cette parité pour y arriver à la parité. Donc on est obligé de passer par les quotas. Et en passant par les quotas, qui est une mesure temporaire, eh bien, on construit l'égalité, on arrive à la parité. Et ça, c'est l'ultime but. Il y avait un projet de loi qui était en discussion en 2016, 2017, mais ce projet de loi n'a pas encore vu. Et je souhaiterais qu'effectivement, ce projet de loi soit repris à la discussion. Mais en attendant ce projet de loi, je pense qu'il y a une volonté politique qui doit aussi agir. C'est la volonté politique aujourd'hui. Et celle, c'est vrai, dans les discours, elle est affichée, puisqu'on nous dit, oui, la Constitution a fait, la Constitution a préservé les droits des femmes, les acquis des femmes, les droits politiques, les droits socio-économiques, les droits politiques. Mais lorsque l'on voit la réalité, nous avons deux femmes au Sénat, et c'est grâce au tiers présidentiel, nous avons ces deux femmes, nous avons peu de ministres femmes, la parité aurait voulu qu'elle se construise aussi de cette manière. Oui, on affiche la parité, il y a cette volonté politique. Eh bien, mettons plus de femmes au Sénat dans le tiers présidentiel, en attendant que la parité pour laquelle donc la loi électorale s'adresse et a posé comme principe en disant parité dans les listes électorales, mais cette disposition de la loi électorale ne me garantit pas les résultats, ne nous a pas garanti les résultats. Nous avons 32 femmes aujourd'hui députées pour les 147 femmes qu'on a eues en 2012. Mais celles de 2012, nous les avons eues grâce au quota. Maintenant, ça se discute. Bien sûr, on vous dira le quota, non, il ne favorise pas les compétences, il ne favorise pas les femmes, mais la parité non plus n'a pas l'air de me favoriser les compétences ni de me dire, voilà, je mets plus de femmes. Et la parité se construit vraiment, c'est un long parcours avant d'arriver à la parité. Et j'espère que les politiques comprendront que c'est vrai que c'est très bien d'avoir mis ça, nous l'avons sur le marché du travail, mais nous ne l'avons pas en politique dans la Constitution. Nous l'avons uniquement dans la loi électorale, mais il faudra la construire. Mais on parle aussi de parité pour l'accès aux postes de responsabilité. Vous avez donné le chiffre indicateur de 11% seulement des femmes occupent des postes de responsabilité. Pourtant, dans certains domaines, elles sont majoritaires, que ce soit pour l'éducation, le secteur de la santé, la fonction publique, y compris à la radio nationale. Oui, 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 ça, on ne le nie pas. Les chiffres de l'ONS nous le disent. On ne le nie pas. Les femmes sont nombreuses dans l'éducation, dans la santé, dans la magistrature. Elles sont presque à 50%. Bon, mais alors, revenons au chiffre que nous avons. Nous avons 12 millions de populations actives pour 2 500 000 femmes qui travaillent. Et c'est sur 2 500 000 femmes qui travaillent, nous avons donc 18% de femmes qui travaillent. Elles sont, pour le plus gros lot, elles sont dans la fonction publique parce que c'est des femmes déclarées à la sécurité sociale. C'est là où elles sont le plus nombreuses. C'est pour ça que les chiffres que vous venez donc de me donner, c'est presque moitié-moitié, mais vous ne les retrouverez pas dans les postes de décision. Vous ne les retrouverez pas. C'est un plafond de verre pour elles qu'elles ne peuvent pas atteindre. Et c'est ce plafond de verre qu'il faut casser pour arriver à plus de femmes dans les postes de responsabilité. Et là, on revient à cet article qui prévoit la parité sur le marché du travail, mais avec le deuxième alinéa qui lui prévoit les mesures pour arriver à cette parité. Donc, à la participation des femmes ou à la place des femmes dans les postes de décision. Il faut une réelle volonté politique pour inverser aujourd'hui cette tendance pour que les femmes puissent accéder à des postes supérieurs de responsabilité. Une femme à la tête de Sonnelgaz, une femme à la tête de la télévision algérienne, une femme à la tête de Sonatra, avec les grandes entités aujourd'hui, également économiques. Ça avait commencé. Ça avait commencé, mais ça s'est arrêté brusquement. On a arrêté le processus de nomination des femmes à des postes de décision. On le voit. On le voit. Beaucoup de femmes ont été démises de leur poste de responsabilité. Il faudrait qu'on revienne à cette procédure, à cette manière, à cette façon de dire, ou à cette volonté politique, il faut prendre des décisions fermes et de dire, oui, je veux des femmes à des postes de décision et je les mets et ça n'en manque pas, aussi bien à Sonatra qu'à Sonnelgaz ou ailleurs. Ça renforce encore les droits politiques des femmes pour s'insérer davantage dans la vie politique, également, Maître Aïtzaï, parce qu'il faut occuper les places, la nature à horreur du vide. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous n'avons que 32 femmes à l'Assemblée populaire, c'est très peu par rapport au nombre global, au chiffre global qu'il y a. Y compris dans les partis politiques aussi. Alors, dans les partis politiques, elles sont présentes, mais c'est vrai que les partis politiques ne nous donnent pas non plus le nombre d'adhérentes qu'ils ont. Les partis politiques, qui est bon, il y a une technique qui se fait de par le monde, où même si les partis politiques n'ont pas de femmes, et s'ils ont une réelle volonté d'améliorer la représentativité des femmes, ils peuvent aller chercher dans la société civile, le mouvement associatif, et ils peuvent créer des conditions adéquates pour les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui va, qui est militante, ne milite pas, c'est vrai, peut-être de la même manière que l'homme, parce qu'elle doit concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle doit concilier vie politique et vie familiale. Donc, il lui faut... Elle ne peut pas aller à des réunions qui se font tard le soir. Il faut aménager les horaires. Il faut créer des cellules féminines au niveau des partis politiques qui puissent traiter de tous ces problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un texte sur lequel nous nous basons aussi pour trouver les outils pour l'amélioration des femmes dans l'espace politique, public et privé. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination que l'Algérie a ratifiée. Et en la ratifiant, donc, elle s'engage à mettre en place les outils que nous donnent cette Convention pour lever les obstacles qui entravent l'effectivité de l'égalité. Et ça, c'est important. Mais les outils sont là. Il faut les utiliser pour que la loi devienne effective. Donc, c'est vrai que nos lois sont égalitaires. C'est vrai que l'égalité de chance, l'égalité en droit, l'égalité devant la loi, les droits politiques sont réaffirmés, les droits socio-économiques, mais on voit que dans la réalité, les chiffres sont là et c'est ce que nous faisons. Nous traquons les chiffres pour mettre... Comment je vais vous dire ? En application. Non, non. Alors, on traque les chiffres pour que cette inégalité soit visible. Voilà. C'est pour rendre visibles les inégalités que les femmes vivent dans les secteurs qu'elles investissent. Secteur de la santé, secteur du travail, secteur de l'éducation. Et vous verrez que c'est surtout dans les postes de décision où elles sont les moins nombreuses. Dans le travail, vous verrez qu'il y a certains secteurs qu'elles investissent mais pas assez. Et il y a la violence aussi dans le milieu familial, dans l'espace public. Alors, Maître Nadia Haïtzei, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité et de la rédaction. C'est la journée non pas des femmes mais des droits des femmes par rapport à leur combat, à l'accès à l'égalité. Même si au niveau, par exemple, dans notre pays, de l'éducation et de la santé, elles sont majoritaires. Dans d'autres secteurs, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faudrait revoir les politiques publiques aujourd'hui pour inverser cette tendance que les femmes investissent tous les secteurs ? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on parle du genre. On parle du genre, on parle d'égalité de genre. Et je crois que cette égalité de genre passe par les statistiques pour voir entre hommes et femmes quelles sont les places qu'ils occupent et quels sont les chiffres qui nous démontrent l'absence de femmes ou le peu de femmes dans certains secteurs. À travers tout le territoire national ? À travers, bien entendu, à travers tout le territoire national. Et là, je crois qu'en faisant ces statistiques, en faisant ce manuel que nous éditons depuis 2014, nous essayons en fait effectivement de traquer ces inégalités pour pouvoir dire que dans tel secteur, eh bien, il faut une politique publique. Si au niveau de la santé, d'abord au niveau de la santé, de l'éducation, du ministère de la solidarité, de la direction générale de la femme, il faut que ça soit une politique qui peut être transversale en mettant en avant cette politique du genre et de voir comment construire une politique publique, d'abord générale, qui puisse prendre en charge de manière transversale tous les aspects de la présence de la femme dans ces secteurs pour améliorer leur présence déjà et pour améliorer la qualité de vie des citoyennes que nous sommes. Mais c'est un travail qui doit être engagé par le secteur de l'emploi et du travail où tous les secteurs sont concernés également par la justice par rapport à l'efficience des lois et leur applicabilité. C'est tous les secteurs. C'est tous les secteurs. Ça fera partie d'une politique gouvernementale. Je pense que dans le plan du gouvernement, il y a une page, je pense, sur la protection des femmes, la protection des droits des femmes. Cette protection des droits des femmes doit être prise en charge par l'ensemble des secteurs et essayer de construire quelque chose de cohérent pour pouvoir développer une politique après qui peut être sectorielle. Parce que si le gouvernement décide qu'il y a cette politique de genre de manière générale, elle peut se décliner après par secteur pour pouvoir traquer les inégalités et corriger ces inégalités pour arriver à la construction de l'égalité. C'est vrai, les lois sont là, mais dans chaque secteur, chaque secteur connaît des inégalités. Chaque secteur connaît le peu de présence des femmes. Chaque secteur connaît les problèmes qui sont vécus par les femmes. et chacun d'eux essaye. Ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas. Le ministère de l'Agriculture essaye de mettre en place des politiques de genre. Le ministère de la Solidarité, je pense qu'il en fait autant lorsqu'il parle d'économie, d'insertion économique de la femme rurale. Et il faudrait, pour que ça soit cohérent, il faut que ça soit une politique de genre globale qui soit prise en charge aussi par le politique de manière générale, volonté politique existante, qui soit ensuite déclinée à tous les secteurs pour qu'on prenne en charge tout de manière globale. Si on parle de violence à l'égard des femmes, la violence, ce n'est pas uniquement le ministère de la Solidarité. C'est aussi le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation. Parce que... La justice, l'intérieur. La justice, l'intérieur. Parce que cette violence va impacter la femme dans tous les secteurs où elle devra intervenir, où elle doit être prise en charge. Si elle est victime de violence, il faut essayer de la placer dans un endroit pour la sécuriser. Il faut la réinsérer. Il faut lui donner du travail. Il faut la mettre dans un centre ou lui donner un logement. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut mettre des mesures de protection, d'éloignement du mari, une mesure de protection pour la mettre dans un endroit sécurisé. Donc c'est tout ça qu'il faut réfléchir, mais de manière générale, tout intersectoriel, tous les secteurs sont engagés et sont responsables de cette prise en charge des femmes victimes de violence ou d'autres... Mais pour corriger ces inégalités, est-ce qu'il faudrait aussi permettre aux femmes d'évoluer dans un environnement prospère ? Par exemple, mettre fin à certaines pratiques auxquelles elles pourraient être confrontées, comme par exemple la discrimination ou l'harcèlement professionnel ? Maître Aïtzaï. Absolument. D'ailleurs, la Constitution nous le dit. L'harcèlement n'est pas seulement sexuel. Absolument. Il est moral. Vous avez des enfants, vous ne pouvez pas rester. Tout à fait. Non. La Constitution est claire. C'est pour ça la non-discrimination a été garantie dans la construction de l'égalité en droit. Non-discrimination donc de race et de sexe. Mieux, le code pénal a incriminé la discrimination, l'a définie comme étant tout obstacle qui entrave l'effectivité des droits socio-économiques et culturels des citoyens. Sauf que dans la Constitution et dans le code pénal, on a omis de mettre les droits civils. Or, les droits civils, c'est le nœud gordien de la discrimination à l'égard des femmes. Ce nœud gordien, où se trouve-t-il ? C'est le code de la famille. Donc, le code de la famille qui lui-même est aussi en partie une source de violence à l'égard des femmes parce qu'il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de dispositions discriminatoires, beaucoup de dispositions qui mènent à la violence. Si je prends l'article 66 à l'inéa 1, il est violent en ce sens que les femmes qui se remarient lorsqu'elles sont divorcées perdent la garde de leur enfant. L'article 61. Voilà. 66 à l'inéa 1, c'est une perte. Alors, comment... Alors que l'homme peut se remarier. Absolument. Il se remarie, il ne perd pas la garde. Alors, comment traquer cette discrimination ? Eh bien, c'est en mettant en place des politiques publiques. Il n'y a pas... C'est pas... Je pense que ce n'est pas sorcier. Je vais mettre en place une politique publique. D'abord, je vais mettre en place une volonté politique qui est celle de dire eh bien, je vais revoir le code de la famille. Je vais le reconstruire. Il faut le revoir. Il faut le reconstruire sur la base de l'égalité. On a commencé à le faire, de le construire sur la base de l'égalité. L'article 36 prévoit l'égalité entre les époux et ils ont pour obligation d'assurer l'éducation des enfants et la gestion de la famille. Vous avez l'égalité dans l'âge au mariage. Ils ont supprimé la notion de chef de famille, la notion d'obéissance qui mettait donc les femmes dans un rapport de soumission aux hommes. Eh bien, continuons encore à déconstruire le code de la famille et à le reconstruire sur la base de l'égalité. Il faut le revoir impérativement, Maître Nedia Aïdza et notamment pour ce qui concerne l'article 66 qui parfois fait subir à des mamans la pire des soumissions. Absolument. D'ailleurs, elles sont plus de 8 000 à s'être organisées contre cet article-là. Pour la garde de leurs enfants. Pour la garde de leurs enfants. nous avons fait un plaidoyer dans ce sens pour les aider. Elle divorce à 20 ans, à 17 ans, 18 ans. Il y a aussi le mariage des mineurs. Il faut que le code fixe un âge minimum du mariage des mineurs. 15 ans, c'est trop jeune. Donc, pas moins de 17 ans. Ça aussi, il faut le revoir dans notre code pour protéger. Il y a le mariage coutumier aussi qui souvent n'est pas enregistré à l'état civil. En fait, qui en pâtit? Mais pour les femmes qui partent de l'Algérie vers l'étranger. Absolument. Mais je vais vous dire une chose, c'est à l'étranger où il est le plus pratiqué par notre communauté. Donc, ce mariage coutumier. Et ensuite, ils se retrouvent face à des problèmes sauf que là-bas, ils ont une législation qui reconnaît les enfants naturels comme étant des enfants légitimes. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous s'ils reviennent en Algérie. Donc, ces enfants seront toujours naturels. Non, il y a des choses où il faut rééquilibrer les rapports. Et d'ailleurs, lorsqu'on a modifié le code de la famille en 2005, on a allié la notion de justice à la notion d'égalité pour rééquilibrer les rapports. Et ce n'est pas parce que nous allons modifier le code de la famille qu'on aura donné plus de droits aux femmes. Parce que ça aussi, il faut que les citoyens le sachent. on n'a pas donné plus de droits aux femmes avec les modifications de 2005. On a rétabli qu'une justice, par exemple, lorsqu'elle divorce, eh bien, on va lui donner la garde des enfants avec la tutelle des enfants. Parce que, avant, en 82-84... Même l'octroi du logement n'est pas, c'est-à-dire, consacré pratiquement, c'est-à-dire dans l'applicabilité. Je parle dans l'applicabilité. Alors, le droit au logement, il a été... Il n'est pas effectif. Il est et il ne l'est pas. Il l'est par l'attribution d'un loyer que va fixer le... d'un montant d'un loyer que va fixer le juge. Qui souvent est dérisoire. Voilà. Il est vrai que ce montant est dérisoire par rapport au marché. Donc, la femme, si elle travaille, elle peut s'en sortir. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect lié, bien sûr, à la violence à l'égard des femmes. Bien sûr, il y a des chiffres qui le démontrent aujourd'hui. Cette violence qui est parfois invisible. Mais on parle aussi du féminicide. L'année dernière, il y a eu quand même pratiquement 45 femmes qui ont été tuées par un de leurs proches, notamment les maris. En plus du renforcement de l'arsenal juridique, est-ce qu'il faudrait des études sociologiques pour déterminer les causes profondes de cette violence à l'égard des femmes ? Qu'elles subissent au quotidien, partout ? Oui, nécessairement. Certaines, elles ne la dénoncent pas. Nécessairement. Il faut des études, il faut des enquêtes sur le terrain. Mais on sait, en fait, quelle est la cause profonde de cette violence. C'est que, comme le reste du monde, nous vivons dans une société patriarcale où les rapports sont des rapports de domination. même si les lois ont évolué, les rapports sont encore soumis à un... Comment je vais vous exprimer ça ? Les rapports sont soumis à la coutume, à la tradition, à un mode comportemental que nous connaissons, dans lequel nous vivons depuis des siècles. Et il a été, ce mode, il a été renforcé, conforté, par le code de la famille qui nous dessine une famille traditionnelle où les rapports ont été inégalitaires en 84. Ce qui n'était pas le cas de 62 à 84. De 62 à 84, on essayait de construire une société égalitaire où la femme avait sa place. D'ailleurs, même le code de la famille n'avait pas été voté parce que on sentait qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait d'abord lutter contre les stéréotypes, lutter contre les préjugés, lutter contre le joug séculaire et cela est dans même les textes politiques de 75-76. Donc, cette construction, nous l'avons un peu loupée et je pense qu'on est en train d'y revenir en réfléchissant encore parce que ça avait été affirmé après l'indépendance c'est que l'égalité se construit par l'insertion des femmes au développement économique. C'est lorsqu'on donnera réellement sa place à la femme dans ce développement économique et lorsque la femme comprendra qu'en étant dans ce développement économique qu'elle peut être autonome, qu'elle peut être indépendante financièrement, il faut qu'elle brise en fait tout ce qui l'empêche d'être libre. Justement, c'est cette question d'indépendance financière qui assure aujourd'hui ses droits. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit la femme constitue le socle et les fondations du développement social et économique de toute nation. L'égalité femmes-hommes doit être inculquée dès l'enfance dans la cellule familiale d'abord et aussi, je rajouterai l'école. La parité en femmes devrait être dictée par la compétence et les valeurs. Il n'y a que de cette façon que nous développerons notre pays tous ensemble. Maître Eitzay. Il a raison. Il a raison. L'égalité s'apprend à la maison d'abord. Qu'on ne fasse pas de différence entre le garçon et la petite fille. Qu'on ne dise pas à la petite fille « Fais ceci, fais cela à ton frère. » Le frère doit faire les mêmes tâches que la petite fille. L'éducation se poursuit à l'école. Ça veut dire que dans les programmes scolaires il faut qu'il y ait des programmes où l'on va inculquer l'égalité et la parité parce que avant d'arriver à cette parité encore une fois il faut construire l'égalité. Donc on va apprendre aux enfants les principes d'égalité. Dans les manuaires scolaires aussi ? Dans les manuaires scolaires absolument. Ne pas reproduire des images avec des préjugés, avec des stéréotypes. c'est là où on va effectivement initier l'enfant au genre. Initier l'enfant, il va avoir des lunettes genre comme on dit pour ceux qui forment au genre. Des lunettes genre, ça veut dire que la fille a les mêmes droits que le garçon, le garçon a les mêmes droits que la fille. La fille peut s'habiller en bleu, le garçon peut s'habiller en rose aussi. Nous sommes dans des stéréotypes où les garçons et les petites filles aujourd'hui vivent séparément sans les mettre dans, je ne vais pas dire dans un moule, mais sans les mettre dans un environnement qui puisse les amener vers une égalité. L'apprentissage effectivement se fait à l'école et les manuels scolaires doivent combattre en tout cas tous les stéréotypes d'inégalité que la société véhicule, que nous véhiculons. Nous le véhiculons inconsciemment. Nous véhiculons inconsciemment ces inégalités et donc il faudra les combattre et c'est pour ça que je vous dis c'est un programme gouvernemental, c'est une politique gouvernementale. Tout le monde doit y mettre du sien. Et je voulais vous rajouter pour le harcèlement et les violences en milieu du travail, c'est vrai que le code du travail a un crime le code du travail garantit la non-discrimination garantit l'égalité dans l'embauche et cette discrimination manque le combat de la discrimination sexuelle n'apparaît pas dans le code du travail elle n'apparaît uniquement que dans le code pénal aujourd'hui au sein des entreprises donc il faut modifier le code du travail introduire un article pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel mais aussi le mettre dans le règlement intérieur des entreprises et faire de ce harcèlement sexuel une faute lourde ça c'est très important pour les femmes qui travaillent et pour les protéger pour qu'elles puissent travailler dans un environnement simple et mettre en place bien sûr des commissions paritaires pour qu'elles puissent rédiger ensemble ces textes au niveau des entreprises que ce ne soit pas fait seulement par les patrons alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aussi qui pose une question qui est assez importante la situation également des femmes handicapées on n'en parle pas beaucoup et pas régulièrement leur protection et les questions d'accessibilité l'accès des personnes handicapées au logement et au marché du travail ça aussi c'est des droits c'est des femmes absolument je crois que les handicapées femmes comme les hommes ont des difficultés à se mouvoir et on l'a vu d'ailleurs lorsque les handicapées qui ont participé à des jeux internationaux sont revenus en Algérie le bus n'était pas adapté pour prendre cette femme handicapée alors qu'elle avait eu la médaille d'or donc il y a quelque chose encore une fois qui doit être pensé de manière générale où l'espace public c'est à dire que l'accès à l'espace public puisse permettre puisse être favorable aux femmes handicapées pour le marché du travail les entreprises en tout cas ont dans la loi de finances et dans d'autres lois la possibilité de recruter au moins 1% d'handicapés et les femmes doivent faire partie donc de ces mesures-là mais c'est vrai qu'on pense aux femmes handicapées ou handicapées en général qu'à leur fête prochainement qui est du 14 mars voilà donc il y a énormément de choses à faire en matière d'accessibilité en matière d'insertion en matière d'intégration des femmes handicapées dans le marché du travail les femmes célibataires aujourd'hui maître Aïtzaï alors les femmes célibataires alors ça dépend ça dépend de leur disons ça dépend de leur les femmes célibataires qui travaillent plus ou moins sont des femmes qui s'assument qui se sont émancipées et qui sont capables de de se mouvoir dans la société traditionnelle et conservatrice que nous avons maintenant nous avons des femmes célibataires qui ne travaillent pas et qui dépendent de leurs parents qui dépendent du père mais là la loi est aussi est aussi protectrice pour ces femmes-là célibataires qui les prennent en charge lorsque le père décède donc elles auront une partie de la reversion mais bien sûr ces femmes célibataires qui ne travaillent pas il faut aussi les insérer sur le marché du travail et il faut leur permettre de travailler mais si on parle en général de mères célibataires elles ont des difficultés à se mouvoir dans un pays conservateur tel que le nôtre alors maintenant je voudrais aborder avec vous cette question épineuse on a des droits partout le droit à l'accès au travail le droit bien sûr à la politique mais le droit à l'héritage aujourd'hui est-ce que c'est une question aussi qu'il va falloir aborder Maitre Haïtzaï même si ça fait bien sûr des mécante parce que vous avez deux parts pour les garçons et une seule pour la femme je pense que si l'égalité est un principe constitutionnel et si elle doit être effective égalité parité les deux la parité est le but oui est le but qu'il faut atteindre donc si on doit construire l'égalité dans l'héritage effectivement il faut qu'il y ait égalité entre le garçon quand il s'agit quand il s'agit d'argent il n'y a pas d'égalité vous savez bon ça dépend des familles mais en tout cas sachez qu'il y a des subterfuges juridiques pour détourner l'inégalité ce sont la donation et la vente du papa à ses filles ou à la veuve mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut protéger si on a l'ultime c'est l'égalité maintenant il faut protéger les veuves les filles par la suppression des hasab qui viennent à la place du fard qui n'existe pas dans une famille où il n'y a que des fils il faut aller vers cette protection et cette modification et la consacrer dans la loi mais c'est un dossier qui doit être ouvert discuté sans tabou puisqu'on discute de tout nous nous l'avons absolument nous nous l'avons déjà fait mais il faut aller il ne faut pas avoir peur absolument écoutez il y a des pays où l'égalité dans l'héritage existe et c'est des pays musulmans donc on ne peut pas taxer l'Algérie d'un pays qui ne respecterait pas l'islam et d'ailleurs dans l'islam dans le coran dans le verset il y a inscription de l'égalité dans l'héritage maître Nadia Aïdzaï merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin avec nous dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr bonne fête pour la journée des droits des femmes à toutes les femmes algériennes à ma maman à mes soeurs et à mes belles soeurs merci beaucoup Sous-titrage ST' 501